bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures logique de la vidéo est très simple ici d'apprendre à résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2 avec un second membre non nul ok donc là je vais se mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice et ensuite on va simplement corriger surtout donc séparément cliquer alors quand vous avez une équation différentielle de ce type là à résoudre c'est à dire une équation différentielle linéaire d'ordre 2 avec un second membre qui n'est pas nul bah la méthode va toujours être la même c'est à dire que pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2 et va deux en premier temps ce que vous allez faire première étape vous allez donc chercher les solutions homogènes une fois vous avez des solutions homogènes dans un second temps vous allez donc chercher les sources la solution particulière ok une fois que vous avez la solution particulière dans un troisième temps vous allez pouvoir conclure sur l'ensemble des solutions en disant que la solution de l'équation c'est quoi et bah c'est tout simplement la solution de la solution homogène enfin l'ensemble de solutions homogènes le sa solution particulière donc ça c'est de la méthode générale pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2 vous voyez et c'est exactement la même procédure que celle que nous avions suivi dans la première partie du chapitre c'est à dire la résolution d'équation différentielle linéaire mais d'ordre 1 ok voilà c'est exactement la même procédure sauf qu'on a souvent tente donc ça se passe un peu différent alors première étape on va déterminer les solutions de l'équation homogène ok donc avant de faire quoi que ce soit mon conseil que je vous donne vous mettez toujours l'objet que vous manipulez donc soit eux cette équation différentielle donc y seconde plus 2y prime moins 3y égale à x carré exponentielle x et donc première étape on déterminer solution homogène pour cela pour déterminer solution homogène on va donc prendre l'équation homogène associé à eux donc soit h l'équation différentielle y seconde plus 2y prime moins 3y égale à 0 alors pour l'équation homogène associé à une équation différentielle donnée et bah c'est exactement la même équation qu'ici sauf que au lieu d'avoir un second membre non nul bah vous mettez un second membre égal à 0 et du coup dans un premier temps vous avez déterminé la solution de cette équation qui est beaucoup plus simple à déterminer puisqu'ici s'agit juste de résoudre une équation polynomiable de degré 2 ou d'aller trouver les racines d'un polynôme et de degré 2 donc c'est assez évident face à ses sens et après vous avez ça vous avez directement selon les cas l'ensemble des races à l'ensemble des solutions de votre équation et donc les solutions donc on va dire le polynôme caractéristiques donc en général moi je nomme p donc p est égal à grand x carré moins plus deux fois grand x moins 3 qu'on peut écrire donc grand p égal à x plus un carré moins 4 qu'on peut encore écrire x plus un carré moins 2 au carré qu'on va écrire directement donc x plus 1 moins 2 c'est à dire x moins un facteur x plus 1 plus 2 c'est à dire x plus 3 ce polynôme caractéristique est juste devant vous a pour racine donc il y en a 2 la première racine du coup c'est 1 et la deuxième racine vous la voyez c'est moins 3 ok donc ce polynôme caractéristique a pour racine 1 et moins 3 donc qu'est ce que l'on peut dire et ben on va pouvoir dire que vu qu'on a les racines qui sont 1 et moins 3 les solutions de h c'est un ensemble de deux fonctions donc ce sont les fonctions qui a x associé lambda exponentielle la première racine fois x donc exponentielle à x qu'on écrira directement exponentielle x plus mu exponentielle la deuxième racine c'est à dire moins 3 x et c'est vrai pour lambda et mu qui décrivent r donc là on a une solution homogène donc là on a répondu à l'étape numéro une une fois que j'ai les solutions de l'équation homogène je vais donc tout simplement chercher une solution particulière et alors là ma solution particulière donc je note là il va falloir pour avoir une solution particulière comme on est sur un second comment dire on est sur un second membre non nul pour avoir la solution particulière de cette équation différence elle va falloir qu'on se réfère avec ce que l'on a du cours là au niveau du second membre reconnaissez une fonction polynomiale multipliée par les fonctions exponentielles et concernant la recherche justement des solutions particulières pour un second avec un membre qui est de type polynomiale exponentielle on a des règles donc du coup je me placer dans ce cas de figure quand j'ai un second membre qui est polynomiale exponentielle on a dit quoi l'encore et ben on a dit que normalement d'un j'ai un polynome de degré 2 multiplié par une exponentielle mon polynome de degré 2 qui est là bon bah ce sera vous aurez toujours un polynome de degré 2 dans la solution particulière et pour l'exponentielle et ben il faut regarder un truc pour l'exponentielle pour regarder que l'exponentielle qui est là au niveau de d'ici là donc ce que vous avez dans l'exponent de l'exponentielle il faut regarder que ce que vous avez dans l'exponent de l'exponentielle et ben si c'est racine au nom de l'équation caractéristique ou du polynome caractéristique ici j'ai 1 qui est racine du polynome caractéristique et c'est une racine simple donc là c'est dire comme second membre je prends un polynome du second degré que je multiplie par l'exponentielle x mais comme le 1 on a dit c'était une racine du polynome caractéristique d'ailleurs on remarque assez facilement on retrouve dans cette équation là enfin la solution partie de la solution homogène mais donc comme le 1 c'est une racine simple et moi je prends un polynome de degré 2 multiplié par exponentielle x multiplié par x ok comme solution particulière et donc comment compréhend ça concrètement eh ben vous posez une fonction donc vous l'appelez jean j'appelle fp donc soit fp la fonction qui a x associe quoi x multiplié par un polynome de degré 2 alors un polynome de degré 2 comment j'écris ça basse et à x carré bx plus c multiplié par l'exponentielle donc ici mx et donc ici m c'est égal à 1 donc exponentielle x donc pour abc appartenant à r donc là n'a pas né sur nos conditions sont rassemblés sur ces ces fonctions donc c'est dérivable sur r par produit et donc tranquillement je vais exprimer la dérivée première la dérivée seconde de ces fonctions ok donc on va dire dérivable deux fois même sur r par produit en réalité bah on est en affaire à des fonctions qui sont de classe c'est infini donc on peut dire bah par produit les deux qu'en fait le produit de deux fonctions de classe infini c'est à nouveau une fonction de classe c'est infini et donc bah cette fonction est infiniment dérivable ok et on peut très bien dire juste deux fois dérivable sur r ça marche je vais juste rectifier un peu l'écriture de ces fonctions j'ai donc il dire que quel que soit x appartenant à r fp de x égale le x je vais le rentrer dans la parenthèse parce que quand on va devoir dériver c'est parce que c'est dérivé quand même cette fonction il est quand même plus facile normalement de dériver un produit de fonction plutôt qu'un produit de trois fonctions donc là je rentre le x dans la parenthèse et ça me donnait ax cube bx carré plus six exponentielle x qui normalement est beaucoup plus évident à dériver que ceci parce qu'on a un produit de trois fonctions là un produit de deux fonctions et donc normalement vous maîtrisez mieux la dérivée de leur produit de fonction donc on y va d'abord je dérive cette ci et ensuite je multiplie par cette ci donc ça me donnait trois a multiplié par ax carré plus de bx plus c multiplié par exponentielle x plus cette fonction j'avais tranquille donc ax carré a exclu plus bx carré poussé x multiplié par la dérivée d'exponentielle qui est à nouveau exponentielle pareil quand vous avez l'exponentielle tout de suite le goût le réflexe nous devons avoir tête c'est factoriser donc là je factorise par exponentielle x donc là on factorise par l'exponentielle x et donc on a donc 3 à x carré plus 2 bx plus c plus à x cube bx carré plus cx et donc tout ça vous multipliez par exponentielle est ce que je vais faire même pour gagner un peu de temps parce que vous voyez c'est pas très bien leur donner tout ça tous les termes qui sont x au carré j'ai un groupe ensemble tous les noms je vais regrouper ensemble et ainsi de suite donc les termes à x au carré j'ai du 3 à j'ai du b ok les termes en x du coup j'en ai pas 17000 non plus donc j'ai toujours de b g c voilà et puis les termes en constant j'en ai un g c tout seul comme quoi pour 2024 on a changé de crème voyez maintenant j'ai mis du marron et donc pour les termes en x au cube j'en ai un c'est bon bah on y va on y va tranquillement donc on va dire que fp prime de x égale la chose suivante donc c'est exponentielle x facteur de tout ce qui reste donc on a dit ax cube plus 3a plus b x carré plus 2b plus c x plus c voilà donc là voilà la dérivée première de cette fonction une fois que j'ai ça je vais la recopier parce que sinon je vais me perdre donc on a dit quel que soit x appartenant à r on a donc fp prime de x égale exponentielle x facteur à x cube plus alors c'est en 2 ou en 3 on va pas en 3 donc 3a plus b x carré donc là non c'est d'autant 2 800 plus 2b plus c exponentielle donc multiplié par x plus c voilà donc j'ai repris la dérivée comme ça c'est plus clair pour tout le monde parce que je suis là sur papier parce que c'est plus simple quand vous êtes en col ce genre de choses souhaite le aussi ok parfois vous écris par ce genre d'exercice voyait des équatifs par moment sur trois dérivées des fonctions qui sont un petit peu qui sont un petit peu long qui sont un petit peu étiré comme là voilà c'est parce qu'on est en 2024 que eh ben on continue pas de faire des fonctions étirées et longues on continue quand même le délire et la folie de certaines fonctions étirées et donc tout ça pour vous dire que même en 2024 il va parfois quand vous avez des choses un peu comme ça là vous avez des fonctions un peu étirées parfois le prof il va venir vous regarder en plein milieu il va vous dire oui bah la dérivée elle est bonne le calcul est bon dans ce cas que vous pouvez faire c'est vu parce que parfois vous avez manqué de place donc ce que vous faites en général vous renoter vos résultats précédents comme là bah par exemple je renote la dérivée première parce que vous voyez je m'en souvenais déjà plus donc ça n'avait pas été évident après de faire la suite de l'exercice la suite de l'exercice étant bas on a cette fonction là qui est à nouveau un produit de deux fonctions donc je redérive ça puisqu'on a dit que fp était dérivable deux fois sur r et dans tout cas j'ai pas le choix il faut que je rêve ça deux fois parce que il faut qu'à un moment donné j'en jette ça dans l'équation je sais c'est un peu indigeste mais on n'a pas chaud donc on va dire c'est exponentielle x multiplié par ceci ok alors oui j'ai un peu vite l'explication mais donc on dérive exponentielle qui est exponentielle et je multiplie par celle ci et ensuite je vais laisser celle ci tranquille et je vais dériver la fonction droite ok donc ça me donnait exponentielle x plus à x cube plus 3 à plus bx carré plus de b plus cx plus c plus exponentielle x acteurs de à x cube plus alors du coup là ça me donnait deux fois trois à plus bx plus 2b plus c et c'est tout parce qu'après quand vous dérivez c'est ça vous donne 0 bon voilà donc on a pratiquement fini de dériver si ce n'est que pareil je refactorie par exponentielle ça c'est un réflexe ultime que vous devez avoir en tête quand vous dérivez quelque chose avec de l'exponentielle mais là on va faire tout en une étape contrairement à ce que j'ai fait à l'heure je vais regrouper directement il s'occupe littéralement x carré ainsi de suite donc bien d'abord je me suis allé trop vite c'est 3x car ici ok parce qu'à x cube quand j'ai dit que dans deux dans ces parties là ont dérivé celle ci bah du coup l'autre à exclut doit être dérivé donc sauf 3x car après pour le reste c'est bon c'est bien dérivé par essence ici c'est un autre effet que je devais orienter vous voyez qu'on va passer d'une ligne à une autre vérifie bien que les choses sont cohérentes je fais pas croire à vos couleurs que les choses sont correctes parce qu'ils verront déjà et puis vous ça vous pénalisez parce que du coup je n'ai pas suffisamment temps pour rebondir donc les termes en x au cube j'en ai pas 17 j'en ai qu'un en fait c'est à x cube les termes en x au carré là j'en ai un peu plus que deux enfin j'en ai plus que 1 déjà c'est 3a plus b x carré et j'ai encore trois à x carré donc quand j'ai agrouper ça me donnait plus 3 et 3 6 donc oui c'est ça donc j'aurais 3 et 3 a fait 6 à plus b x au carré pour les termes en x donc là pour les termes en x pareil je prends mon temps donc là il termine que j'ai 2b plus c et là je vais avoir deux fois 3a plus b multiplié par x tout ça donc c'est un donné alors 2b plus 3 fois 2 c'est à dire si ça fait 8b c'est plus deux fois b va se donner 300 ou multiplié par x après pour les constantes du coup j'aurai quoi je vois c'est plus ces deux c'est plus de b ok donc 2b plus 2 c est donc ça c'est la dérivée seconde de f voilà bon on arrive à ces dérivés cas c'est exotique je m'en doute bien pour vous maintenant étape suivante ça va être donc d'injecter tout ça dans l'équation après c'est pratique je vais à dériver première je vais à dire maison sur la même page d'un fonction en tête en vrai donc on va pouvoir embrayer donc on va dire que fp et solution de e ça veut dire quoi c'est à dire que quel que soit il s'appartenait à herbe à la fonction fp vérifier l'équation différentiel donc on a fp prime seconde de x plus deux fois fp prime de x moins trois fois fp de x égale à x carré exponentielle x puis après donc je remplace dans l'équation différentiel donc ça fait quel que soit x appartenant à r on a ceci donc exponentielle x facteur de ax cube plus 6a plus b x carré plus 8b plus 3c x plus 2b plus 2c de tout que on a toujours pas fini ceci on multiplie par trois fois la fonction départ donc trois fois fp donc fp je vous rappelle c'est trois fois c'est trois fois c'est trois fois fp donc fp je vous rappelle c'est trois fois à x cube plus b x carré plus c pour multiplier par exponentielle x et donc tout ça égal à x carré exponentielle x ok on arrive à ça alors oui ça fait quelque chose de très 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 long mais vous allez voir ça a simplifié assez rapidement déjà première chose qui est bien dans cette équation c'est qu'en effet on va pouvoir simplifier par exponentielle x pour chaque terme de la somme on a exponentielle ici exponentielle ici l'exponentielle donc comme l'exponentiel ne s'annule pas sourire on va donc pouvoir simplifier par exponentielle donc ce que je vais faire donc c'est un donné à x cube plus 6 à plus b x 4 donc quelque chose avec sa partenaire ça n'a pas de sens j'ai donc exclu plus 6 à plus b x carré plus de huit deux fois de quatre fois de quatre fois de quatre fois de quatre fois c'est ce que j'ai donné six à plus de bx carré plus de huit deux fois de quatre de quatre fois la chose suivante b plus deux fois c'est x 1 plus de ces moins trois fois à x cube moins trois fois bx carré moins trois fois donc c'est mais tout ça égal à x carré ok parce que vous pouvez simplifier par exponentielle en quelque sorte qu'on vous barrez j'aime pas trop dire ça mais on s'amplifier par exponentielle c'est plus simple et ben du coup on s'amplifier par exponentielle à gauche à droite afin de garder la même expression la même égalité bon maintenant si j'ai bien fait mon taf normalement les termes en x au cube vont s'annuler un par un les termes en x au carré vont s'annuler un par un et ainsi de suite donc on va vérifier que le travail était bien fait si le travail n'a pas été bien fait bah voir des petits soucis donc pour les termes en x au cube donc là je vais mettre un peu couleur mais parce que comme je vous dis j'aime pas me casser la tête énormément donc là j'ai à x au cube c'est bon deux à x au cube moins trois à x au cube est ce que ça s'annule ben j'ai un plus de trois à x au cube moins trois à x au cube ça s'annule donc quand ça s'annule je vais mettre des petits croix comme ça on s'y repère assez rapidement donc pour les termes en x au carré ça devra un peu plus de boulot il va falloir qu'on se concentre plus qu'une seconde donc 6 à plus alors après les termes à x au carré tac tac donc on a du 6 à x au carré et j'ai encore un 6 à la donc ça ça s'annule pas ok bon pourquoi pas ensuite pour les termes en bx au carré bah j'ai du coup un bel a j'ai ensuite qu'est ce que j'ai encore un 8 b donc ça fait une heure enfin non on va bien pense pas on va pas compter du coup on refait ça fait un bill a ensuite à fait 2b et tac tac moins 3b donc là est ce que ça s'annule ben du coup j'ai un b2b ça fait 3b carré moins 3b carré en effet ça s'annule donc ça on va les compter il s'annule bien en plus je veux pas compter et malgré tout je compte bon on va qu'il ya confusion je vais mettre en coup de couleur j'ai ou violet ça marchera bien donc pour le bb qui est là voilà là c'est bon de lui b qui est là est ce que lui bx ben on va compter avec quoi avec tous les termes en bx tout simplement depuis bx ensuite 4b x ça fait 12b x 12b x du coup bah j'ai pas le choix je mets 12b x donc là ça s'annule pas ok donc là on va remettre donc là je suis désolé il y a un petit crois mais ça que tu crois ne compte pas ok parce que ça s'annule pas c'est des termes ensuite pour les termes en c'est donc là le calme cx donc j'ai 3 cx ensuite les termes en x j du 2 cx donc là déjà j'ai 5 6 5 cx est-ce que ça s'annule plus non ça s'annule pas plus donc on va laisser 3 cx c'est très bien on a 5 cx pour les constantins donc on a du 2b après qu'est-ce qu'on a c'est tout donc 2b voilà c'est réglé ensuite encore une autre couleur est ce que j'ai d'autres couleurs ou ce que je vais arriver en peignerie non je crois que j'ai la vente et non tu vois l'anti orange bon pour les termes en c'est donc j'ai du ok et là donc j'ai tout traité voilà bon du coup ce qui va s'annuler je vais regrouper ce qui s'annule donc j'ai pas le compter voilà donc non je me dis tu crois sauf ici j'ai dit que ça s'annule là et après pour le reste qui s'annule pas et ben on va tout ranger correctement donc on y va il y a un petit peu de rangement mais pas le choix donc on a dit pour ceux qui s'annule pas j'ai donc 6 à plus 6 à 12 à 12 à x carré ok ensuite pour les termes en bi en bx car on a dit ça s'annule c'est bien ensuite pour les termes en x du coup rien ne s'annule donc du coup qu'est-ce qu'on va voir alors d'un prêtre je vais faire un peu mal mais encore on regroupera la fin donc ça fait 8b plus 4b ça fait 12b x ensuite pour les termes en cx du coup j'avais dit 3 et j'ai 5cx ensuite pour les constantes donc là on a dû 2b et enfin pour finir avec les constantes j'ai donc 2c plus 2c 4c moins 3c donc plus c et donc tout ça c'est égal à x au cas et ça c'est vrai quel que soit x appartement r que c'est vérifié bien d'abord je vais regrouper un peu les choses entre eux donc ça fait 12 à x carré plus 12b plus 5 cx plus 2b plus c égal à x au carré par identification des coefficients de chaque monome qu'est-ce que l'on peut dire et ben on va dire tout simplement que 12 à x carré 12 à c'est égal au coefficient qui est devant à devant x au carré donc est égal à 1 ensuite 12b plus 5 c fois x c'est égal au coefficient que devant x c'est à dire 0 donc j'ai 12b plus 5 c égal à 0 ensuite pour les constantes j'ai 2b plus c égal à 0 bon je sais ce qui est bien c'est quoi pouvoir isoler rapidement la valeur de c'est c'est je veux dire c'est moi de b à j'ai également dire c'est un douzième et donc il faut juste la valeur de b donc là pour avoir la barre de b est donc là ce que je vous propose bon là j'ai c'est égal moins de b donc la c'est égal à moins de b on va substituer dans cette équation là à la ligne 2 la valeur de c par moins de b donc ça me donnait 12b moins plus par 5 fois c c'est égal à moins de b c'est cinq fois moins de b donc ça je dis que c'est égal à 0 comme ça de ce fait on trouve la valeur de b puis ensuite on remontre à la valeur de c'est donc à c'est un douzième donc là j'ai 12b moins donc deux fois cent dix donc j'ai 2b égale à 0 ce qui implique que nécessairement b est égal à 0 b est donc égal à 0 j'ai donc la chose suivante vu que si c'est deux fois b je vais donc alors c'est égal à 0 parce que deux fois moins deux fois 0 ou deux fois 0 bas c'est toujours 0 et donc j'avais de mes coefficients donc a égal à un douzième b et c'est égal à 0 ok bon bah c'est super donc j'ai la fonction qu'il faut donc fp la fonction qui a x associé donc on a dit x x par alors c'est un douzième x carré multiplié par exponentielle donc si c'était exponentielle x donc on va écrire de cette manière là c'est plus simple et plus sympa donc c'est un douzième de x puissance 3 exponentielle x bon ça c'est solution particulière de eux voilà donc parfois on va y pouvoir des coctions nul 1 voilà ça arrive et puis après si c'est le cas faut pas s'envoi c'est donc on a une solution particulière la solution homogène donc conclusion là l'ensemble des solutions de eux et donc on note est ce que c'est égal à solution particulière donc là c'est l'ensemble de fonctions qui a x associé lambda exponentielle donc x plus mais exponentiellement 3 x plus solution particulière donc un douzième de x au cube exponentielle x c'est vrai pour lambda et mu qui parcourt r et donc là vous avez l'ensemble des solutions de cette équation différencière voilà donc c'est tout pour cette vidéo là j'espère qu'elle t'a plu si c'était le cas n'hésite surtout pas à la d'évidence de cette équation différencière qui comment tu y vas nous dire tu à un mathématique et à ce sens Merci.